Le tatouage représente le symbole du clan écossais dont je porte le nom. Les écossais qui sont d'origine royale portent une ceinture. Plus la ceinture a de trous, plus ils sont gros, plus ils sont prospères. C'est pour ça qu'il y a une ceinture. Au milieu de la ceinture, il y a un chapeau, parce que Lord MacDougall ne se découvre que devant le pape et le roi, comme chacun le sait. Et comme ces gens-là étaient des militaires, ils ont un dextrocaire, donc un bras en armure, qui porte une croix, parce qu'ils ont fondé l'abbaye de Lismore. Une abbaye en Écosse. Et l'inscription qui est passée depuis très longtemps, c'est en langue gaélique, « boys no bast », en latin c'est rendu par Vincere Belmori, et en français ça fait « vaincre ou mourir ». Alors je porte ce nom-là, MacDougall, mais aussi les copains qui me connaissent depuis longtemps trouvent que cette devise-là, « vaincre ou mourir », c'est un peu le jeu valre, ce qui est grandiloquent, mais soit disant que ça me convient assez bien. C'est pour ça que j'ai fait ce machin-là. Qui a plus de 20 ans, j'avais 19 ans, donc il a 22 ans. Et j'ai des origines françaises, roumaines, grecques, allemandes et néerlandaises. Alors pourquoi un tatouage uniquement sur l'origine écotais ? Parce que c'est le nom que je porte, c'est le nom de mon père. Et un jour, quand j'aurai des sous, je tâcherai de faire le tatouage du nom de ma mère, quelque part sur le corps, si l'occasion se présente. J'avais 19 ans, je me sentais le besoin d'avoir une personnalité, j'ai trouvé que mon oncle, qui est quand même un petit plus à moins exotique, en tout cas en France, à lui seul pouvait constituer une base pour avoir une personnalité. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui à 41 ans, je n'ai pas évolué un peu différemment. Mais c'est un tatouage, c'est fait pour la vie, et une fois qu'on le porte, on le porte avec fierté, ou alors on le cache.